Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague is the Wise. J'aurai de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Outlast 2. Outlast 2 sort mardi prochain et c'est une tuerie. Et on va voir ça ensemble. Alors pourquoi Outlast 2 est une tuerie ? Tout simplement parce que c'est un jeu d'horreur, puissance, mais comme vous n'avez jamais pu y jouer, si Outlast 1 mettait vraiment la barre très haute, Outlast 2, mais la barre encore plus haute. C'est vraiment poignant. On retrouve tous les éléments des films d'horreur vraiment percutants. Donc en gros, l'histoire c'est que vous êtes un caméraman et vous allez vous crasher dans le désert d'Arizona. Et il va falloir retrouver votre compagne qui est aussi une journaliste. Et vous êtes en prise avec une secte un peu bizarre dans un village vraiment très particulier. Et au fur et à mesure de l'aventure, vous allez découvrir des choses de plus en plus gores, de plus en plus dégueulasses, glauques. C'est un concentré de tout ce qu'on peut retrouver dans les films d'horreur. Donc on va retrouver un village hanté, des ennemis complètement barrés, on va retrouver un abattoir par exemple complètement désinfecté avec de la chair de partout. Vous allez retrouver des psychopathes mais complètement barrés. Et une ambiance vraiment très glauque qui colle à la peau. Et pour être franc avec vous, moi j'ai eu du mal à terminer le jeu. Il a fallu que je coupe le son du jeu pour me concentrer uniquement sur les objectifs pour ne pas complètement flipper et me dire au bout de 10 minutes, j'arrête, stop, parce que j'ai le truyomètre à zéro. Donc voilà, c'est vraiment Outlast 2, c'est le summum du jeu d'horreur. Même si les mécaniques restent les mêmes que le premier, c'est-à-dire qu'il va falloir tout le temps esquiver et connaître votre parcours par cœur pour pouvoir survivre. Ça, effectivement, c'est un peu répétitif. Ils ont fait quelques efforts là-dessus par rapport au premier où il fallait essentiellement activer des leviers, tout ça pour sortir des endroits. Là, c'est un peu différent. Ça, je vous laisse voir dans la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer essentiellement du gameplay et du die and retire, tout simplement. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur xbosslive.fr et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut à tous ! Putain, je lucide ! Sous-titrage MFP. Oh, my God. Sous-titrage MFP. Jessica ! Oh, j'ai perdu la boule. Sous-titrage MFP. 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 ...